Je m'appelle Gideon, et je vais bientôt mourir. Je suis né sur un monde détruit depuis fort longtemps. Certains racontent que j'ai participé à cette destruction. D'autres, moins charitables, disent que j'en ai été l'unique cause. Je m'en moquais à l'époque, aveuglé par ma propre furie arrogante. Mais le temps a fini par me rattraper. J'ai rencontré d'autres êtres capables de voyager entre les mondes, dont les croyances entraient en conflit avec les miennes. Leur puissance m'a appris l'humilité, et leur conviction la résolution. J'ai alors décidé d'apprendre de mes adversaires. Je ferai mieux qu'eux, je deviendrai meilleur, et je combattrai le genre de tyran que j'étais devenu. Pendant des années, j'ai traversé seul d'innombrables batailles. A chaque fois, je fus vainqueur. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait tout mon possible, et cela n'a pas suffi. Mais j'ai un plan. J'ai fait ce que mon adversaire n'oserait jamais faire. J'ai fait de mes ennemis, mes alliés. Salut à tous, c'est CamdenFalcon. Et le jeu aujourd'hui que je vais tester pour vous, il s'agit tout simplement de la suite du jeu de cartes super connu Magic the God of the Rings. J'avais testé il y a un petit moment le Magic 2011. Je vais tout simplement vous tester pour vous la suite. Il est sorti le 15 juin 2011, pour une dizaine d'euros, c'est à peu près le même prix que le 2011. Développé par Stanless Game et édité par Wizard of the Coast. Donc voilà, c'est parti pour ce test. Donc clairement, ce qui change dès le début, si on compare le 2011 avec le 2012, c'est les menus. Qui ont carrément été modifiés, rechangés, en mieux pensé. Puisqu'on a un genre de petit menu déroulant, vraiment appréciable, comparé à ce qu'on avait dans le 2011, ce qui était très classique. Là, je pense que c'est plus dans l'esprit Magic. Donc avant de s'attaquer dans une partie, je vais tout simplement vous montrer un petit peu ce qu'on a dans les menus. Donc on va commencer par la gauche. Donc, Aide et Options. Aide et options, donc on a les commandes. Comment jouer, vraiment très très bien détaillé, puisqu'on a les règles principales de Magic, vraiment bien expliquées. Donc ici, on a les règles avancées qui nous expliquent les pouvoirs, comment bloquer, tout ça. Pour ceux qui débutent le jeu, c'est vraiment intéressant. Pour ceux qui connaissent, bon, c'est... Voilà, ils connaissent, donc c'est pas la peine. Mais là, c'est vraiment pour ceux qui ne connaissent pas, qui voudraient apprendre à jouer, c'est vraiment sympa. Il n'y a pas tout, je ne pense pas qu'il y ait tout, mais il y en a suffisamment. Ensuite, donc, on a les paramètres, où on peut modifier son avatar comme dans le 2011, avec des nouveaux choix, et des anciens choix aussi, qu'on retrouve dans le 2011. Donc pour moi, j'ai choisi Radha, que j'aime bien. Ensuite, trois modes de difficulté, Mage, Archimage, Plainwalkers. Alors, Mage, Archimage, je n'ai pas vu la différence. Pour moi, c'était aussi assez simple. Par contre, en Plainwalkers, c'est un petit peu plus difficile, puisque, en général, on est en train de gagner la partie, par exemple, et à chaque fois, il nous sort, quand on est proche de la victoire, il nous sort à chaque fois la carte fatale qui nous fait perdre. C'est assez fausse-tancre en même. Mais bon, c'est sympa quand même, ça rajoute de la difficulté. Mais ce n'est pas impossible, mais sur certaines parties, quand même, j'étais assez frustré, parce qu'on est sûr d'avoir la victoire, et au final, à cause d'une seule carte, on se fait avoir. Donc, bah ensuite, les préférences, les graphismes, tout ça, des paramètres classiques. Voilà, pour les commandes et les crédits. On a ensuite le classement, mais moi, ça, je ne vais pas aller dessus, parce que c'est juste le classement Internet, mais moi, je n'ai pas de classement, je n'ai rien du tout, donc ce n'est pas très intéressant, mais un classement, voilà, qu'on fait des parties sur Internet, où vous êtes classés. Des success teams, je ne sais plus combien il y en a exactement, une vingtaine, je crois. Bon, pas très intéressant non plus. Voilà, là, maintenant, on arrive dans le gestionnaire de deck, bien plus intéressant. Et on a un choix pour ce premier, pour ce magic 2012, de 10 decks. Et on commence d'ailleurs avec le deck de Gideon, le deck soldat. Donc, on va le prendre. On va aller voir dans le gestionnaire, ce qu'il se passe. Voilà, donc on arrive sur le gestionnaire, ne pensez que le de 2011. Je le trouve un peu plus intuitif. Donc, en bas, on a tout le deck, qui est actuel, en fait, avec le nombre de cartes, donc 67 decks. Et là, ici, les terrains, donc 26. Donc, les terrains sont compris dans le deck, je crois. Je ne suis pas sûr, mais je pense. Donc, voilà, toutes les cartes du deck. En haut, on a les cartes déverrouillées, donc les cartes de la réserve. Et les quatre cartes verrouillées, c'est les cartes de la réserve qui me manquent, en fait, à débloquer. Parce que c'est toujours le même principe. Quand on gagne une partie avec le deck, on gagne des cartes de la réserve. La différence qu'il y a avec le Magic 2011, c'est que dans le 2011, on pouvait gérer son deck qu'à partir de la réserve. C'est-à-dire que, soit on prenait les cartes de la réserve, soit on ne les prenait pas. C'est comme bon nous sembler. Mais ce deck de Magic 2012 est un petit peu plus poussé, puisqu'en fait, on peut changer même les cartes du deck principal. C'est-à-dire que si là, je veux enlever dans le deck principal, par exemple, il y a beaucoup de chercheurs de gloire. Il y en avait quatre déjà au départ, j'en ai déjà enlevé un. J'en veux que deux, hop, pour retirer la carte, direct. Et je peux rajouter soit une carte de la réserve, soit l'enlever. Donc la gestion des decks est un petit peu plus poussée, puisque le deck actuel est modifiable, comparé au Magic 2011, ce qu'il n'était pas. Donc, on n'a toujours pas la possibilité de se créer son deck de A à Z. Donc, voilà, je vous préviens, ne pensez pas faire votre deck avec les cartes que vous voulez, ce n'est pas possible. Voilà, donc ce Magic 2012, bien entendu, vu le titre du jeu, met l'accent sûr. La série de cartes, donc, 2012, forcément, on a toutes les cartes de la série. Plutôt, je pense, au vu des decks, une bonne série. Voilà, donc ensuite, au niveau des gestionnaires des decks, donc là, on peut sauvegarder les modifications, remettre à zéro le deck, donc mettre le deck initial. Et ici, sûrement, pour avoir les decks en premium ou déduire les decks. Et ensuite, ce que j'ai bien aimé, c'est ici, caractéristique du deck, où on voit, en fait, les cartes triées par leur coup de mana, entre guillemets. Donc là, on peut voir que dans le deck soldat, on a 13 cartes qui coûtent 1 à jouer, 14 cartes qui coûtent 2, et ainsi de suite. Donc, c'est assez sympa pour voir, en fait, si on a trop de cartes chères ou trop de cartes pas chères. Donc, apparemment, là, on peut voir tout de suite que le deck, il va être assez rapide à jouer, puisque la plupart des cartes coûtent rien du tout. Et ensuite, on peut voir les pourcentages de cartes, donc c'est-à-dire qu'on a entre les créatures et les autres cartes. Donc, c'est-à-dire qu'on a 63% de créatures et contre 36% d'autres cartes, donc enchantement, éphémère, tout ça. Donc, je trouvais ça assez sympa pour jouer son deck. Voilà donc ce qui est pour le gestionnaire de deck, pardon, qui est sans sauvegarder. Et donc, on peut, bien entendu, faire ça pour les 10 decks qui ont des thèmes vraiment différents, parce qu'on a le deck soldat, deck blast, deck vampire, deck terrain, avec... j'aime beaucoup ce deck. Un deck elf, un deck contrôle, on a vraiment plein de trucs. Un deck différent, et c'est vraiment sympa, quoi. Vous allez sûrement trouver votre bonheur. Voilà, voilà. Donc ensuite, on a le mode campagne, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Le fameux mode multijoueur, forcément, avec, bah, toujours pareil, les parties rapides, parties personnalisées, où créer son propre match. Donc, les duels personnalisés, pour jouer entre amis, donc, trois modes de jeu. C'est les mêmes modes de jeu qu'on retrouve en multijoueur. Donc, le chacun pour soi, le fameux Trois-là de tête, et le mode Arch Enemy, qui a été rajouté. Et ce qui fait un petit peu la grosse nouveauté de ce Magic 2012. Donc, voilà. Ensuite, les extras, extra, il n'y a rien du tout. C'est juste pour avoir un code, pour une carte promotionnelle, tout ça. Il y a vraiment rien d'intéressant. Télécharger le contenu, donc, ce qui annonce forcément les extensions, les DLC deck premium, débloquer les decks en entier. Donc, pour le moment, il n'y a rien, mais, ça ne devrait, à mon avis, pas tarder, vu à la vitesse qui était sortie, les extensions pour Magic des Minerons, et quitter le jeu. Donc, on revient au mode campagne. Et là, gros changement. Puisqu'on voit carrément l'interface de la campagne qui est carrément changée et beaucoup plus sympa. Et donc, on commence tout à gauche, normalement, contre Cote, le premier plan walker. Donc, au début, il y a le dilacticiel, forcément, mais vous n'êtes pas oublié de le faire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on n'a pas battu le premier, on ne peut pas continuer la campagne. Donc, je vais vous montrer vite fait, parce que la campagne de vengeance, je ne l'ai pas finie. Voilà, donc là, je n'ai battu que le premier, la campagne de vengeance. La campagne de vengeance, c'est une campagne, c'est la même campagne que le premier, que la campagne de base, en plus difficile, tout simplement. Donc, j'ai battu le premier, et là, j'ai accès, donc, soit à combattre Tethelette, soit Garruk. Garruk, je ne sais pas trop comment c'est de prononce. Enfin, bref. Voilà, donc, c'est comme ça que c'est le gros de la campagne, et donc, au fur et à mesure, on avance jusqu'au boss final, Karn, qui est d'ailleurs, au passage, nul. On fait toute la campagne, c'est relativement difficile en plein walker, et Karn a un deck vraiment tout moisi, j'étais moins déçu. Donc, à chaque fois que vous gagnez contre un plein walker, vous avez le petit symbole qui apparaît à côté, et en fonction du niveau de difficulté que vous l'avez battu, vous avez soit en bronze, soit en argent, soit en or. Donc, là, c'est-à-dire que j'ai fait toute la campagne en mode plein walker. Alors, ce que vous allez me dire, c'est quoi ces petits ronds blancs au milieu, là ? Eh bien, en fait, c'est tout simplement les défis, les fameux défis qu'on retrouve dans ce Magic 2012, sauf qu'ils n'ont pas un mode à eux, comme dans le 2011, on avait le mode défi, vraiment, et on avait le choix entre toute une liste de défis. Là, en fait, ils se débloquent au fur et à mesure de la campagne, et je pense qu'ils ont été revus à la baisse, parce que je ne suis pas très fort en défis, mais là, franchement, je n'ai pas eu trop de mal, donc je n'ai pas fini. Donc, vous voyez, il m'en reste trois, je pense que c'est les trois plus durs. Mais le reste, je les ai faits sans grande difficulté, et ce qu'il faut savoir, c'est aussi qu'ils sont débloqués, c'est-à-dire qu'en fait, au début, ils sont en mode facile, après, mode moyen, voilà, défi, un contre un moyen, et après, à la fin, difficile. Mais au final, on peut très bien avoir un difficile plus simple qu'un moyen, et inversement. Bon, on ne sait pas, voilà, c'est sympa, ils sont toujours présents, et ça fait toujours plaisir, parce que je sais que je pense que c'est assez apprécié, ce genre de petit défi, en tout cas, moi, j'aime bien. Ensuite, donc, comme je vous ai montré, pardon, la campagne Vengeance, qui est complètement la même que la première, en plus dure, donc pas grand de nouveauté, en plus, les défis ont disparu, donc pas très intéressant. Mais la campagne qui est, à mon goût, la meilleure, que je n'ai pas terminée, que je viens juste de commencer, c'est la campagne en mode Arc Enemy, donc trois contre un. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si je prends ce défi-là, vous voyez, donc, c'est-à-dire qu'on affronte Garruk, et en 3 vs. 1, puisque le mort d'Ark Enemy, rapidement, ce que c'est, c'est trois joueurs qui affrontent un seul joueur, mais le joueur qui est tout seul a, en plus de son deck, un deck spécial avec des cartes surpuissantes, qui permet, au final, de combler le manque, enfin, de combler le fait qu'il soit tout seul, et en général, dans ce Magic 2012, celui qui est tout seul, déjà qu'il a des decks de base très puissants, en plus de leur deck Arc Enemy, ça fait vraiment mal, et c'est vraiment difficile de gagner. Donc, les deux joueurs qui vous accompagnent sont des IA, dans la campagne, vous pouvez choisir leur deck, et ainsi que le vote, forcément. Donc, c'est une campagne vraiment intéressante, beaucoup plus difficile que la campagne normale, et je pense que c'est ce qui fait vraiment le charme de ce Magic 2012. Et ce qui est intéressant à trois, c'est justement de voir les decks qui se complètent, et au final, avoir trois decks vraiment puissants quand ils sont ensemble, c'est-à-dire que j'annonce les trois decks Elf, si vous prenez trois decks Elf contre l'Ark Enemy, vous allez le tordre en deux, puisqu'il y a vraiment des cartes, voilà, plus en plus un pour chaque Elf en jeu, tout ça, toutes les cartes que vous connaissez, et ça rend vraiment des decks surpuissants. Il y a bien d'autres types de decks, mais à vous de trouver les decks qui s'assemblent le mieux. Voilà, donc ça, c'était pour le mode solo, et donc, je vous pense avoir fait le tour des menus, et quoi de mieux que pour un test de vous faire une petite démonstration, et pour cela, je vais rejoindre deux camarades qui se sont prêtés à la vidéo, donc Lightning et Rotary Munded, pour une partie, forcément, en mode Arc Enemy, donc à tout de suite. Donc, on se retrouve en mode Arc Enemy, donc comme j'avais dit, avec Rotary Munded et Lightning, donc merci à vous pour cette participation pour cette vidéo sur Magic 2012, donc salut les gars. Salut, salut, merci à toi. Donc, un Arc Enemy, donc on va tout de suite se lancer dans la partie, donc qui vous voulez affronter pour cette partie, un pas trop fort ? Ça va, tu n'as pas le dernier deck, donc c'est pour l'impracésorace, donc ce que tu veux aussi, peu importe pour moi aussi. Donc, moi, je vais prendre le deck Armé d'Acier, parce que c'est celui que j'ai le plus avancé, et puis c'est un deck assez rapide, et je pense que pour un Arc Enemy, avoir un deck rapide pour le prendre un petit peu de cours, je pense que ça peut être sympa. Donc, vous, vous avez sélectionné vos deux decks, là, c'est bon, c'est ce que vous prenez. C'est bon, non. Donc, pour Lightning, le deck Elf, et pour Rotary Munded, le deck Magic Nation, qui est plutôt centré Art of Fact, à ce que j'ai compris. Donc, c'est parti, hop, là, go. Et donc, comme on va pouvoir le voir, une nouvelle interface de jeu carrément repensée, et plus sympa. Donc, je fais un petit défi au passage, rassembler les alliés. Donc, comme dans le 2011, on peut choisir sa main de départ, donc là, j'ai pioché les sept cartes, et je peux choisir de faire en mulligan, et de changer la main. Donc, pour moi, je garde ma main, je ne sais pas si vous, vous avez chopé des bonnes cartes. Ouais, ouais, j'attends bien, c'est bon. Donc, c'est le mec. Donc, il y a un arcanémique qui commence, et hop, comme vous pouvez le voir, une grosse carte qui va faire très mal. Donc, quand il fait cette machination, il relève les trois cartes du sud de votre bibliothèque, et il met les cartes terrain relevée de cette manière sur le champ de bataille. Donc là, en gros, il a déjà posé deux terrains, quoi. Donc, trois terrains au premier tour. Donc, c'est assez énorme. Donc, moi, je me trouve sur le côté gauche de la carte, et je joins un petit soldat. Sinon, les parties se déroulent, exactement comme le 2011, avec les phases. Une phase de pioche principale, phase combat, deuxième phase principale, et la phase de fin. Voilà. Donc, ce qui peut être sympa aussi, c'est qu'on peut changer de vue. Donc, je peux passer, par exemple, sur la vue de Lightning, hop, et voir cette table, donc ce qui joue. Passer sur la vue de l'ordinateur, revenir sur ma vue. Donc, je vais rester sur ma vue pour la partie. Donc, quoi que je vais peut-être plus le mettre au milieu. Donc, là, il m'attaque. Donc, moi, je passe le blocage au début. Donc, on n'a peut-être pas dû mettre, les gars, on n'a pas dû mettre ce deck en face, parce qu'il a déjà six terrains, là. Je te dis, c'est un style tout en Arcanemy, c'est horrible. C'est horrible, on va chercher, quoi. Ouais, je vois ça. Donc, moi, j'ai chopé une bonne carte, une carte qui a été bannie du deck Commander, on me semble. Les nouveaux types de deck Commander. La mystique frange de pierre, une carte très puissante dans l'équipement. Puisqu'il me permet d'aller chercher, je veux dire, comment prendre l'épée de guerre et de paix. Très, très bonne carte. Donc, je trouve un petit peu dommage dans cette Arcanemy, pour qu'on ne joue pas cette attaque. C'est qu'en fait, les trois joueurs qui sont ensemble, sont ensemble, mais ne peuvent pas s'entraider. C'est-à-dire que si, par exemple, l'IA attaque Rotary Man Dead, je ne peux pas le bloquer à sa place, en fait. Donc, c'est une entraide à moitié, quand même. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Au niveau des PV, on est tous à 20. L'IA est à 40. Et il m'attaque encore le Saligo. Mais je passe l'attaque, parce que là, franchement, j'ai vraiment besoin de mes cartes. Je pense que là, quand même, on a plus de trois decks, pas très... Comme je disais au début de la vidéo, les decks, c'est bien de les choisir. Alors, il faut qu'ils soient bien coordonnés, qu'ils s'assemblent. Là, à mon avis, on a des decks totalement différents, qu'ils ne s'assemblent pas du tout. Donc, j'ai eu un petit oracle. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, chaque joueur joue en même temps. Donc, en fait, il peut attendre que la carte du joueur qui va de jouer. Donc là, par exemple, Rotary Man Dead, il devait être joué de sa créature. Moi, je ne peux pas choisir mes cartes. Donc, il faut vraiment attendre, chaque joueur, il fait son petit business. Donc, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Donc, moi, franchement, il a déjà une 6, il se vole petitement l'enseuil. Donc, toujours, ce système de zoom, comme on peut voir, pour voir les cartes qu'il a jouées. Bon, là, à mon avis, moi, j'ai déjà 15 PV. Ah, tu attaques, toi, car... Ah oui, toi, tu attaques, parce que la carte, ça peut te rapporter un terrain. Ouais. Oui, moi, j'aime bien le bloquer, il n'est pas fou. Ah, pardon, c'est moi qui dois passer l'attaque. Ah, moi aussi. Ah, à mon avis, il va te la bloquer, à mon avis, voilà. Je pense qu'il va te la bloquer. On n'a plus laissé, on ne sait jamais. Il va s'en remettre 50 de manière, donc... Donc, on peut voir les decks Arcademy, les grosses cartes de son gros deck, là, ils font très très mal. Ça peut être très très violent. On a vu dans le deck Dragon qu'il sortait des 5-5 vols pour rien du tout. C'est un petit exemple comme ça. Qu'est-ce qu'il va nous sortir, là ? Il joue un tour supplémentaire. Quel tour ? Un tour supplémentaire, comme ça. C'est la fête. Ah, putain. Ça fait très 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 mal, et même à 3 contre 1, en général, c'est assez difficile de gagner. Mais c'est le nouveau mode de jeu de ce deck 2012. Et je pense que c'est ce qui va être le plus joué sur Internet, quoi. Ça, c'est le plus fun quand même, entre potes, comme ça, c'est sympa. Je vais se prendre une tollé. Ah oui, c'est à l'heure, tu peux le dire. Donc déjà, une petite 4-8 en jeu encore. Bon, allez. Là, on m'a dit, c'est moi qui… Ça va pique vous est. Il m'en veut. Il m'a une vie personnelle. Je ne sais pas ce que j'ai sur le terrain. Il m'en veut. Ça me fait beaucoup de dégâts. Le problème, c'est que j'ai des bonnes cartes, là. Tu sais quoi ? Je vais tenter le coup. Je vais me prendre les dégâts. Tant pis si je perds. Je suis à 6. Tu sais qu'il y a un double tour. Ah ouais, ce n'est pas faux. J'espère qu'il ne va pas m'attaquer. Je prie pour ne pas qu'il m'attaque sur ce tour. T'as craqué, là. J'ai l'épée qui est pas mal. En plus, elle vole. J'aurais dû bloquer tout à l'heure. Une autre partie très rapide pour moi, où je me suis fait atomiser. C'est juste le mot. Les parties arcaneuses peuvent aller très vite. Et là, 2 contre 1, je pense que c'est perdu. Franchement, je ne vais pas vous décourager. C'est perdu, à mon avis... T'as une foi en nous, c'est... Non, c'est pas une foi en vous, c'est qu'à mon avis, c'est mort. Déjà qu'à 3 contre 1, c'est difficile. En plus, il n'arrête pas de jouer des tours. On n'a pas joué beaucoup de tours. On regarde le nombre de terrain qu'il a. C'est juste impressionnant. À mon avis, ce n'était pas le bon deck pour jouer en Arcademy. Bon, ok. On est foutus, là. Voix de la créature qui veut au prochain. Ah là là. Donc GG, qu'est-ce que tu peux jouer ? Ah ouais, le champ des miroirs, c'est une très bonne carte artefacts pour copier les artefacts. Du côté de Lightning, on a celle qui vient en la prudence, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'elfes en jeu. D'où l'intérêt de jouer avec 3 deck elf, puisque si jamais il aurait joué à la, celle qui vient en la prudence, ça aurait été une grosse carte pour pas cher. GG qui tente une attaque. Ouais, on aurait 3 deck elf, tu vois. Ouais, mais... Ouais, mais... Avec ses contributions contre tous les terrains, c'est... Tout sympathique. Tout les couleurs, ouais. C'est pas mal. Bon. Dites-toi que tu aurais pu partir prendre des coups dans la gueule, en fait. Au moins, on aura réussi à lui infuser quelques blessures. Et là, il vous sort une nouvelle carte Arcademy. Exilie une créature ciblée avec le vol, une créature sans le vol, et toutes les cartes du cimetière d'un adversaire, c'est vraiment abusé, quoi. Et il ploche 4 cartes pour... Non, franchement, le deck qu'on a mis en face, là, il est un peu trop rapide à mon goût. Malgré que mon deck soldat, j'ai pu poser que 3 terrains. Ah bah là... Ça va être assez violent. Allez, une petite attaque pour... Je crois que t'as une bonne carte, quand t'avais... Ah ouais. Il choisit... Ouais, il sacrifie une créature, quand même. Le problème de ton deck GG, c'est que... Enfin, Rotary. Je dis GG parce que je le connais. 3 couleurs, c'est assez difficile d'utilisation, à mon avis. Et là, t'as pas de terrain blanc, et... C'est le problème pour Machin. Parce qu'il faut savoir que le deck Machination, c'est un deck réédité, en fait, en 3 couleurs. Il était déjà existant dans le Magic 2011, mais ça pue pas Machination. Il était vraiment très puissant. Et là, en fait, ils m'ont customisé avec du blanc en plus. Et je trouve que c'était une petite erreur. Parce que moi, je préfère l'ancien deck, personnellement. Tu dois peut-être sacrifier une créature, non ? Euh... Attends, sur la gagne... Non, mais c'est lui qui choisit. En plus, si tu as l'air des métaux, il sacrifiera 2 créatures. Ah non, mais c'est une créature attaquante ! Ah, il faut qu'il t'attaque. Ne fais rien, alors. Garde-le. Si jamais il t'attaque, ça peut faire un effet de surprise. Mais alors, attends, par contre, j'ai pas payé le coût conditionnel, du coup. Par contre, on a un petit chien derrière, là. Bon, je coupe le micro-attack. Non, c'est pas grave. C'est moins une partie... Eh, je peux le faire maintenant, par contre. Une partie pour le front, là. Juste pour montrer... Ah, mais... Je peux le tuer maintenant. Bah, il essaye de l'attaquer pas, là. Si, si. Elles sont en attaquant. Elles sont engagées. Euh... Non, 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 non. Vaut mieux que j'attende le tour attaquant. Ouais, ouais. De toute manière, là, t'as la linseille de la 6-6. C'est obligé que tu te la prennes dans la tête, de toute manière. Non, parce que là, c'est un sacrifice, t'anguille. Donc, en fait, il peut la choisir. La linseille, ça protège que contre les sorts. Et là, c'est un sacrifice. Donc, euh... Ah ouais. Il peut la sacrifier. Mais bon, à mon avis, il va toujours le faire. C'est... 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 Ah oui, oui. Je dois attaquer avec un 2. Je suis un petit peu déçu, quand même, de m'être fait tordre... En 30 secondes, là. Je vais la garder comme ça, quand même. Et bon, ça, c'est le... L'aléatoire. La joie de... Alors là, c'est une... Une carte... Euh... Eldastar Cibé. Choisis une créature que vous ne contrôlez pas. Et la met au-dessus de la beauté de son propriétaire. Puis, répète ce procédé pour un artifact ou un enchantement à un terrain. Ensuite, le propriétaire de chaque permanent, choisis... Euh... De cette manière... Choisis de cette manière, mélange sa bibliothèque. Encore une carte... Euh... Assez violente. Et là, je fais quoi ? Faut que tu choisis des cartes et que tu les mettes au-dessus de ta bibliothèque. Ouais, mais ils me disent de mettre choisir un artifact, mais j'en ai pas. Bah... Tu passes, alors. Il voudra bien. Regarde, je peux pas en choisir un des miens, puisque généralement, c'est toujours comme ça que ça se passe. Ah oui, parce que c'est ce que tu ne contrôles pas, Tanguy. C'est marqué que tu ne contrôles pas, je crois. Tu l'as viré, là ? Je sais pas si tu l'as fait automatiquement, alors je n'ai même pas le temps de choisir. Ha 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 ! Il y a un terrain pour avoir tué, bah... C'est difficile, t'es allé, soyons fous, quoi. Je sais pas si on peut par toi arrêter le chrono, parce que je pense qu'il va attaquer. Ouais, ouais. Quoi qu'il stat, là. Bah pourtant, il n'y a pas ce qu'il a... Ah bah, vas-y, arrête le chrono ! Il stat, parce qu'il n'a pas de cliquer sur ces cartes, donc c'était un petit peu lent. Ha 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 ! Il va choisir la 1, 1 et une 3-3. Ah non, les deux 3-3 ! Ah non, la 6-6, ça n'allait plus pas être bloqué. Ouais, mais il avait une 1, toute noisive. Je veux dire, l'espé de la 1 était pas assez, donc il aurait pu sacrifier sa 1 et garder sa 3-3, quoi. Bah, ne te plains pas ! Ah bah là... Parce que là, il n'aura encore aucune, tu vois. Ouais. Oh bah... Une petite... 8-8. Ah ouais, d'accord. En fait, il a une carte que tu l'engages, et tu peux mettre n'importe quelle carte. C'est sublime. C'est la Druid, là. Ouais, joueuse de fuite. Ouais, ouais, c'est la Druid, là. Très très simple aussi. Tanguy ? Oui, on est mort. Pourquoi t'as eu la bonne idée de le choisir, lui ? Bah parce que je me suis dit, ça va être simple ! Un petit Kraken des Marais, 6-6-1 bloquable, pour 1, ça fait toujours plaisir. Il a joué, je crois, avec la... Il a joué de fuite. Ah bah toi, like me, t'as plus rien. Ah ouais. Tu vas voir quelques frais d'achtepts, regarde bien. La carte qu'est tout ! C'est quoi ? Tu as joué ? Ta-ta-ta-ta ! Ah, le Koko, c'est le seul truc puissant que j'ai ! Attention, l'autre truc. Attention, l'adore, voilà. Oh bah en route la rique t'as 1 pb, la prochaine attaque t'y passe. Je vais garder de quoi bloquer, mais à mon avis c'est plus chou. Nouvelle carte de vaccination, mettez sur le champ de bataille, c'est un jouetant 1-1. Bon en fait prochaine attaque j'y passe de toute façon. Voilà à mon avis c'est avec l'armée qui se paye là. Bah moi aussi j'y passe un ordre dans taquette. Ah bah il se rajoute des terrains pour le fun là, histoire de dire. Attends on va peut-être l'avoir en dessous de terrain. N'empêche qu'il a plus que 26 cartes dans sa manche là, dans sa bibliothèque puisqu'on peut voir en haut toute sa tête là, les 26 cartes. Et à mon avis peut-être le jouer à la meule comme on appelle, parce qu'il arrête pas de prendre des terrains là. À mon avis il les a tous posés là. Vu qu'il joue des cartes pour gagner des terrains, mais il n'en ploche pas depuis tel. 23, on va se laisser le sang. Au revoir, adieu. Ah il va faire une double attaque, un peu sur Rotary, un peu sur Lightning. Alors que sur Rotary hein. Non à mon avis vous allez y passer là. Ah non. Ouah ! Ouah ! Ouah ! La chance là, l'ordinateur... Oh c'est quoi ça ? Ah non, parce qu'en fait il a une créature qui lui permet d'engager des permanents quand tu l'attaques. S'il paye 8 terrains, il peut engager 8 permanents. Donc euh, il va engager toutes vos créatures. Et d'hier soir. Ouais. Tanguy, adieu. Ouah ouah ouah. C'est pas ce qu'il faut faire, je peux en rien faire. Ah non, des vols, passe le blocage. Passez le blocage. Nan, s'il passe le blocage, il passe là. Attends, il peut bloquer, il attaquer qu'avec des vols. Ah non, une. Ouais bon, il y a 6. Je peux bloquer une encore. Euh, non. Ah si si, il a 4-8, je viens de l'avoir. Attends, je vais le chercher hein. Ou il a 8-8, bien fait 8-8. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Non, t'as bloqué deux fois la même. Ah non, ok. C'est bon. Bah bon, tu prends quand même carte. Ceci dit, c'est à laisser un petit tour à Rotary qui peut jouer à une magnifique créature. Qui ne va pas malheureusement pas servir à grand chose. Mais si. Copie là hein, tant qu'à faire. Ah bah tant qu'à faire. Le Chanté des miroirs permet de copier des créatures artefacts, enfin un artefacts pour deux supplémentaires. Il copie l'artfacts qui vient de jouer. Une carte très puissante. Derrida des artefacts. Bon. Bon, je crois bien que Kit a y passé. Ouais, tu l'attaques hein. Attaques combinées. Bah attaques combinées, j'ai dit non, je ne peux pas les invoquer. C'était le mal de rez. Le mal d'invocation, euh... C'est le mal de rez. C'est pareil, c'est la même chose. Il va être précis. Magnifique attaque. Alors qu'est-ce qu'il vous met là ? Oh putain. Vous gagnez XP, X point de vie, et vous pochez X cartes. Oh, il n'a plus que 4 cartes dans la bibliothèque ! Oh, ça peut jouer euh... Oh là ! Pour résister, pour résister. Il a 18 cartes là-bas. Pourquoi que c'est pas jouable ? Oh, c'est abusé quoi. Alors résiste un petit peu là. Bah non, à mon avis, c'est que celui-là, il va attaquer, ça va faire mal. Bah là, disons que soit ils mettent anguille... Bah ça serait vraiment trop beau de gagner à la meule quoi. T'as l'air vraiment trop... Bah à mon avis, c'est... Tout à l'heure, c'était un petit coup de chance quand même. Tenez... Oh non ! Mais pourquoi moi ? Il y a quelqu'un court que la queue ? Oh, c'est abusé. Mais je suis mort ! Bah bloc ! Je suis mort obligatoire ! Je comprends pas trop son système, parce que dans Magic, on peut attaquer deux adversaires différents. Et là, avec toutes les cartes qu'il avait... Ouais, mais en Archeonomie, il n'attaque jamais euh... Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Bon, adios les gars ! Donc on perd notre bien-aimé Lightning qui se retrouve à moins 4. Moins 4 ! Ah, et là, Rotary, je te conseille de... Mais t'as la chouette ! De copier la chouette, c'est une carte très puissante, puisque pour deux, on a une 2 Vols, contact mortel. Et là, en fait, on n'a pas vu ce qui vient de se passer, parce que j'ai zoomé sur la chouette, mais il vient de se défoncer de plus d'une dizaine de cartes là, puisqu'il avait quand même presque 20 cartes dans sa main. Et au final, il se retrouve avec 7 cartes. Euh, moi je te conseille de... Ouais, moi je te conseille de... Ouais, moi je te conseille de rien... On est pas attaquer. Avec... Pas mal de jetons. Il pioche 4 cartes ! Donc en fait, il pioche 4 cartes... Et on a gagné. C'est magnifique ! Alors ça, c'est juste exceptionnel ce qui vient de se passer. Vous ne le verrez jamais... Vous ne le verrez plus ça. Vous l'avez vu une fois, c'est fini ! Une victoire en Arcadémie, avec un seul joueur à un PV, qui gagne à la meule ! Donc c'est-à-dire que le... Pour ceux qui l'ont pas vu, c'était assez rapide. C'est-à-dire que le joueur, donc Lya, a pioché toutes ses cartes dans son bec. C'est juste exceptionnel. C'est vraiment énorme. Moi, je ne m'attendais pas. Franchement, bravo pour cette belle victoire. Une victoire sortie de nulle part. Mais c'est ça qui fait le charme un peu de Magic. C'est que des parties peuvent se gagner, alors que tout est perdu. C'est juste excellent. Bah là, c'est plus là, vraiment le coup de chance. Moi, je dis que c'était prévu. Bravo le Rotary Manden. Merci, merci. Et on sent vraiment cette victoire... Belle victoire. Franchement, c'était gagné d'avance, j'ai envie de dire. Donc, franchement, c'est dans Magic, vous ne verrez pas ça deux fois. À mon avis, là, c'était vraiment parce que c'est une vidéo, et l'ordinateur s'est dit, on va quand même les faire gagner pour la vidéo. Donc, franchement, je n'en reviens pas, là, de cette belle victoire. Vraiment, je suis un peu... Bah, je suis sur le cul, là, je peux le dire. Voilà. Ah non, mais ça, c'est incroyable. C'est juste exceptionnel. Voilà. Donc, on redevient un petit peu sérieux. Vous avez vu à quoi ça ressemble le mode Arcanemy, c'est vraiment excellent. C'est vraiment que du fun. Entre amis, c'est vraiment exceptionnel. Moi, j'adore. Je ne sais pas tout ce que vous en pensez, vous, mais moi, j'adore. Ce mode de jeu est vraiment excellent. Voilà. C'est génial. Un bon mode de jeu, oui. C'est génial. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir participé à cette vidéo. Je pense qu'on en a assez montré pour donner leur avis à ceux qui vont regarder. Ah oui, qu'on a des coqs par-dessus le marché, c'est très clair. C'est effectivement le cas. Bah, merci. Donc, je vous dis à la prochaine. Bonjour à tous. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.